Épisode 1 Souvenez-vous, vous êtes déjà venu ici, à la gare de Roubaix. Mais si vous l'avez oublié, laissez-nous vous rafraîchir la mémoire de votre vie antérieure à Roubaix. Éloignez-vous de la bordure du quai. Le train de l'histoire est annoncé. Dans cette gare qui ne devrait pas être ici. Dans ce bâtiment qui ne devrait plus être là. Au terme d'une histoire dont cette gare est plus qu'un témoin. L'une des actrices principales. Vous avez votre billet ? Aujourd'hui, vous êtes un voyageur du 19ème siècle. Pas un grand explorateur, juste un ouvrier bien décidé à aller travailler à Roubaix. Comme tout le monde. Au milieu du 19ème siècle à Roubaix, il y a bien des rails. Il y a bien des trains, mais il n'y a pas de gare. Enfin, pas vraiment. La ville a grandi tellement vite qu'au bord du chemin de fer, on a à peine pris le temps de construire une petite cabane pour la douane, une autre pour les marchandises. Cet arrêt où vous descendez, avec votre gamelle et votre paleto, c'est encore celui d'un petit village. Et pourtant, la ville est devenue l'une des plus importantes de France. Le train passe à Roubaix depuis 1842, mais il ne sert pour l'instant qu'à balader les ouvriers comme vous, venus de Belgique, et qui vont chercher du travail à Lille. Pour la ville, c'est franchement insuffisant. N'est-on pas la capitale mondiale de la laine ? N'est-on pas la plus grande usine de France ? Va-t-on encore se contenter longtemps d'un simple arrêt au milieu de rien ? Une fin de ligne qui part de Lille et Valenciennes pour s'arrêter à la frontière ? Bon, pour vous, ce qui compte, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le prestige. Encore moins la logistique. Vous aimeriez juste pouvoir attendre votre train sans vous prendre l'appui sur la figure après une journée d'usine. La ville a de l'argent. Beaucoup d'argent. Elle a des besoins. Énormément de besoins. Alors, quand la compagnie des chemins de fer du Nord propose en 1862 de nouveaux travaux d'agrandissement du fameux petit arrêt qui ne ressemble pas à grand-chose, le maire dit stop. La municipalité trouve cet agrandissement insuffisant et indigne d'une ville comme Roubaix. La ville pose 340 000 francs sur la table pour un nouveau bâtiment voyageur. Mais rien ne se passe. Vous attendez toujours votre train sous la pluie, et l'hiver sous la neige et le reste du temps dans le vent. Jusqu'à l'élection d'un nouveau maire, Julien Lagache, qui prend le problème à bras le corps. Arrêt, 5 minutes. Vers 1886, alors que vous grelottez au bord du quai, monsieur le nouveau maire saute dans un train, fonce à Paris, négocie avec la compagnie, explique, argumente, compte, recompte, se fâche, se réconcilie et finit par signer un accord pour la construction d'un nouveau bâtiment dont le coût est estimé à 627 230 francs. Le prix d'une vraie belle gare dont il faut encore tracer les plans. C'est Sidney Donnett, l'architecte de la compagnie des chemins de fer du Nord, qui va les imaginer. Il a déjà réalisé la gare maritime de Calais et la gare de Douai. Alors, la nouvelle gare de Roubaix, il l'a pratiquement déjà en tête. Billet, s'il vous plaît. Ce que dessine Sidney Donnett, c'est la gare qui va être inaugurée le 1er septembre 1888. C'est presque la gare qu'on peut voir aujourd'hui. Mais pas tout à fait. Une grosse différence subsiste. Comme vous êtes un voyageur de cette époque, cette différence, vous la connaissez très bien. Dans la nouvelle gare, au-dessus des rails, à la place d'un ciel de nuages, il y a un ciel de métal et de verre. L'endroit le plus spectaculaire de la gare, c'est cette verrière cathédrale sous laquelle les trains à vapeur se mettent à l'abri des gouttes. Vous êtes enfin au sec pour attendre votre wagon. Il était temps. Et puis, c'est vrai qu'elle vous impressionne cette haute verrière. Bien haute pour que les fumées puissent s'évacuer et où les voyageurs ont une chance supplémentaire de ne pas s'enrhumer. Cette verrière, elle plaisait beaucoup aux Roubaisiens. Elle plaisait un peu moins aux Allemands apparemment puisqu'à la fin de la première guerre mondiale, ils dynamitent les rails. Ils dynamitent les rails, ce qui met la verrière en petits morceaux. On ne la reconstruira jamais. Le train entre en gare avec 5 minutes de retard. Bon, vous ne verrez donc plus jamais la grande verrière que dans votre imagination. Mais il reste une curiosité que les gens du 21e siècle peuvent voir comme vous. Et vous, qui étiez là à l'origine de la gare, vous savez à quel point cette curiosité est importante. Cette curiosité, c'est dans la gare un accessoire très, très, très spécial. Un nid à problème, la source, de belles engueulades et de retards officiels de tout le quartier. Sortez. Posez-vous sur le parvis, levez à nouveau les yeux et regardez l'heure. Les gens du 21e siècle ne trouveront rien de bizarre à cela. Ben quoi, c'est une horloge. C'est vrai. Mais ce n'est pas l'horloge qui est importante dans la gare de Roubaix lors de son inauguration en 1888. Et vous le savez bien, ce qui compte le plus sur ce cadran, ce n'est pas l'horloge, c'est l'heure. Attention à l'arrêt du train. Parce que de votre temps, des heures à Roubaix, il y en a deux. On l'a oublié, mais pourtant, à la fin du 19e siècle, Roubaix et la plupart de ses habitants vivent à l'heure de Bruxelles. Alors que bien sûr, les trains circulent à l'heure de Paris. Les jeunes du 21e siècle se plaignent lors du changement d'heure à l'équinoxe d'été ou d'hiver. Mais pour vous, c'était tous les jours la pagaille. Pour vous, à la fin du 19e siècle, le casse-tête du changement d'heure, c'est tous les jours. 365 jours par an, il faut jongler avec les horaires. Autant dire que l'horloge qui tourne au-dessus de la gare de Roubaix et qui finalement n'indique jamais la bonne heure pour les gens a une importance capitale. Elle permet à des gens de rater leur train de 60 minutes à peine ou d'arriver en avance d'une heure à leur rendez-vous pendant des dizaines d'années. Au-delà de ces détails cocasses, la gare suit la vie de Roubaix. Votre vie. Avec les hauts, très hauts et les bas, qui ne sont pas mal non plus. Jusqu'au début des années 80, entre les usines qui ferment et les chômeurs qui restent à la maison au lieu de prendre le train, la gare dépérit. Elle est même jugée en si mauvais état qu'au début des années 80, les trains ne font plus que siffler lors de sa démolition. Trop de pluie, trop de vapeur, trop de vent, trop d'adieu. La belle gare qui faisait l'orgueil de Roubaix à la fin du XIXe siècle n'est plus que le témoin délabré d'une crise qui n'en finit pas de détruire la ville. Et on pense à tout raser pour reconstruire une gare un peu plus petite, un peu moins chère, un peu plus proche des réalités d'aujourd'hui. Là encore, la municipalité intervient. Oui, Roubaix reste une grande ville. Oui, elle est fière de son histoire et de son passé. Et oui, 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 elle croit en son avenir. Cette gare, on ne va pas la détruire. On va la rénover, la restaurer, lui rendre sa beauté d'antan. On va y faire passer une ligne de métro. On va faire briller son horloge qui se verra pratiquement du centre-ville. On va juste démolir les infrastructures pour marchandises qui encombraient à son horizon afin d'imaginer un nouveau quartier tout autour d'elle. Et nous voici aujourd'hui, devant cette gare qui a vu passer tellement de gens et de trains, dans un quartier qui a vu passer tellement de guerres et tellement d'histoires d'amour. À attendre le prochain train pour le bonheur, à moins que ce ne soit ici qu'il arrive. Nous vous souhaitons une bonne journée. Vous avez été ouvrier textile s'ébrouant à la piscine, patron d'usine se réjouissant du nouvel hôtel de ville, nourrisson dans une courée, vous l'avez été, mais vous l'avez oublié. Laissez-nous vous rafraîchir la mémoire avec vos vies antérieures. Un podcast immersif en sept épisodes à vivre dans les rues de Roubaix. Une nouvelle expérience touristique imaginée par I Love Roubaix. Accompagnée, si vous le souhaitez, de sa boîte à souvenirs pour un parcours augmenté. Podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes, boîte en vente chez I Love Roubaix. 3 bis, rue de Chemin de Fer, 59 100 Roubaix. Dirigez-vous vers l'étape suivante, face au bâtiment de l'Ancette, deux allées Louise et Victor Champier. Dos à la gare, empruntez l'avenue Jean-Lebas sur 350 mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada